allez bonjour à toutes bonjour à tous de retour sur the last of us partie 2 on s'était laissé ici avec un petit flashback avec elie et tomy ici présent il fait beau il fait chaud et donc du coup on va voir ce qui nous attend avec un beau petit panorama hop allez vas-y fait un petit un petit schéma un petit croquis sur ton petit cahier attention à pas tomber bien évidemment allez j'arrive tomy je suis plus exactement ce qu'on va ce qu'on va chercher je me souviens de ce qui va se passer voilà nous on nous apprend à tirer au fusil allez vas-y moi aussi je veux tenter ma chance on va lui montrer alors je pense qu'on va lui montrer mais tac faut toucher quoi j'ai pas lu ce qu'il a dit je crois qu'il faut toucher un panneau mais je sais ça qu'il faut toucher ah on voit là plein ils sont énervés par contre ils s'arrêtent jamais là non parce que bon à la limite comme ça ça va mais quand il quand il s'énerve oh putain on a failli du tirer dans le panard putain du coup il faut vraiment que je bute les quatre moi je vive les jambes ok d'asier je continue je continue je me souviens de ce qu'il y a là bas c'est pas là bas qu'on va c'est un vilain ça bim mais on le merde on leur dé on les démembre c'est bon ah comment ça y en a encore deux ah où est-ce que tu les vois tommy ah là c'est en train de bouffer le cerf allons voir non faut regarder là bas ah oui alors là par contre c'est quand même très très loin je sais pas où j'ai tiré c'est un peu loin tommy je vais pas te mentir putain la vache là par contre le oh ouais ça va bien se passer t'inquiète pas mais là il faut que je visse comment là non non c'est trop bien trop bien trop tommy est-ce qu'on est-ce qu'on est obligé en fait de faire ça parce que ah parce qu'en fait le truc c'est que c'est que là on est en train de gâcher nos munitions très cher tommy oh putain je tiens n'importe comment ouais c'est ça je change de discussion tommy en fait il faudrait que j'arrive à par là bim la jambe ok on est bon la jambe on est bon ah raté j'ai essayé d'anticiper j'ai pas assez anticipé oh putain ça lui a frôlé le dos oh mais merde voilà le pied magnifique oh la 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 bon tommy j'ai plus de balle pauvre tommy qui regrette de m'avoir de m'avoir laissé tirer ah ouais raconte c'est ça raconte ça à joël c'est bon ok on rentre oui ok on échange c'est juste ce que j'ai besoin de rien je ne suis pas capable de dire quelque chose mais joël va te battre je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas mais je suis sûr qu'il n'y a pas mais si tu ne lui dis pas il va se dire que quelque chose est mal je lui dis pas vous devez faire plus que c'est et c'est bon ok je vais essayer ouais c'est pas c'est pas la grande c'est juste des déchets elles ont besoin de me faire j'ai aimé j'ai aimé oui ça sent bien elle reste très froide quand elle lui répond tu n'as pas encore tu n'as pas encore tu n'as pas encore changé dans la corde je ne savais pas que je devrais je ne savais pas oui tu nous allons te donner des nouvelles tu n'as pas encore elle a l'air ravie moi je vais écouter Tommy faire de la guitare moi ouais on voit bien qu'elle n'a pas spécialement envie de se retrouver en tête à tête avec Joël on sait bien évidemment pourquoi ah Savage Starlight les fameuses bandes dessinées que Ellie recherchait du premier jeu c'est de la bouffe une bouteille bien évidemment est-ce qu'on aura quelque chose d'autre à récupérer quelque part peut-être derrière le bar je regarde je regarde je n'ai même pas vu ça ah non on est full comment ça Ellie tu es full comment se fait est-ce que tu as autant d'alcool sur toi bizarre allez go rejoignons Joël qui nous attend tranquillement dehors est-ce qu'on va pas se faire engueuler attendez en fait finalement je vais regarder là c'est lequel le mien c'est lequel le mien c'est lequel le mien je suis là bon dieu que c'est beau oh Ok, merci. Marque de confiance. Petite marque de confiance mais pas trop quand même. Avance. Elle est un sauvage. C'est ce qu'elle fait à Captain Ryan dans ce match de la mort. Oui, je veux dire, il est certainement l'appelait, mais... C'est un bon tour, c'est comme ça. C'est funny. La musique est là-bas, vous allez avoir de l'horses. Oui, c'est bon. Et Shimmer, pas de problème. Petite. Il y a une musique. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ah, on ne peut pas grimper. J'allais dire, on est bloqué par une camionnette, une voiture et un petit arbuste. Mais non. Il y a quand même une petite crevasse derrière. Après, en vrai... Ouais. Ouais, je pense qu'il y a quand même moyen de faire autrement que de passer dans le bâtiment. Je pense vraiment que vous le faites exprès. Je crois qu'on ne peut pas rentrer. Je crois que c'est fermé. Il faut trouver un endroit où passer. C'est parti où, ce con ? Joël ? Oh, il est là. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? On ne peut pas passer par là, Joël. Arrête de t'endormir. Je suis passé par là ? Non. Non plus. Il n'y a pas une fenêtre d'ouverte quelque part ? Euh, Joël ? Tu veux qu'on aille de l'autre côté ? C'est bloqué là. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu me fais ? J'étais capable d'entendre là. Oh, hell no ! Ok. Alors, maintenant, quoi ? Si t'es là pour ça, nous pouvons essayer d'essayer d'essayer de faire ce hôtel. Je suis là pour ça. Bon, le problème, très cher Joël, c'est qu'on ne peut pas rentrer. Est-ce que tu peux ouvrir la porte ? Non, tu te donnes un petit coup d'épaule, comme ça, tranquillement. Non ? Tu... Oh, ça peut être quelque chose. Ah ! Par en-dessous ? Tu penses que tu peux entrer là ? Oh, c'est worth un coup. Attention maintenant. Oui. Ouais, c'est bien parce que c'est toi. Je suis là ! Hold on ! Ok. Ouais, ça, dans le premier jeu, il aurait préféré faire demi-tour plutôt que de venir ici et de laisser Ellie passer de l'autre côté. Toute seule. Il n'aurait jamais accepté ça, notre amie Joël. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ? Bon, j'arrive t'ouvrir. C'est bon. C'est bon. T'es impressionné ? Non. Tu es juste trop peau. Je dois manger plus. C'est bien. Bienvenue. C'est toujours le mot, hein. On peut pas pousser ça, là ? On peut pas passer par derrière ? Ah ! Ah, pousse ! Mais du coup, il n'y a rien d'autre par là ? C'est juste... Pousse ton masque. Oh ! Je dois... C'est juste nous. Ok, c'est bien. Et enfin réussi. Tu dois être humain. Tu as commencé à porter cette masque, chien. Et finalement, tu vas te plier devant quelqu'un qui ne devait pas. Je n'ai jamais plié. Tu n'as pas dit à personne, n'est-ce pas ? Mais Jesse, Dina... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, bien. Bah là, il y va, là ! Ah ! Un petit bâton. De l'alcool. Mais on n'a rien d'autre à fabriquer. Qu'y avons-nous ici ? Petite balle de fusil. De l'alcool où on est full. Et rien du tout. C'est la salle de bain, un petit quelque chose ? Je ne sais même plus d'où je viens, là. Ah ! Des balles. Et un tuyau. Je vais prendre le tuyau. Ah ! Allez ! Petit cocktail supplémentaire, comme ça on peut récupérer un petit peu plus d'alcool. Merci beaucoup. On va s'équiper de ça. Ah ! Une note. Un peu de lecture. Ruby, je suis désolé si notre groupe vous a submergé hier. On n'a plus l'habitude de croiser de nouveaux gens. Je comprends que tu aies pu être réticente à l'idée de nous suivre jusqu'à Jackson, mais c'est vraiment un bel endroit. On a l'électricité. Oh non ! Et de mon récolte, ça devrait être le début d'une nouvelle vie pour toi et ta famille. Mes garçons sont différents ici. Avant Jackson, on était tellement obnubulés par notre survie. Je n'aimais pas ce qu'ils étaient en train de devenir. Ils commençaient à ressembler à ces gens qu'on fuyait. Aujourd'hui, je les vois réparer les fuites sur les toits, creuser les tranchées. C'est un dur labeur, mais tous les soirs, ils rentrent à la maison, ravis d'aider à construire cet endroit. Ils ont une communauté à eux, une raison de se rendre utile. Tu étais instite avant. Tu pourrais avoir ta propre classe. Il n'y a pas de propre. Ta classe pleine de gamins, assoiffés de connaissances. Ce n'est pas impensable. Essaye de passer nous voir un jour. Que je te fasse visiter tout ça. Tara ! On ne sait pas si elle a été la rejoindre ou pas. On a perdu le soldat Joël. Je crois qu'on vient de là. Je n'avais pas vu la petite note. Tant mieux qu'on soit revenu. Attention à ne pas se taper un petit screamer. Ah ! Ce n'est jamais. Ce n'est pas impossible. Attendez, mais je viens d'où là ? Je suis allé ici ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ça met où ? Ça met dans une autre chambre. Une chambre où on est sûrement déjà allé. Bon. Allez. Je pense que Joël, il a dû partir pas. Ah bah... Il est trop vieux. Ah oui, c'est ça. Il est trop vieux. Bon. Joël ? Ah. Voilà. D'accord. Je ne savais pas vers où me diriger. Je t'avoue que j'étais un petit peu... perdu. Il est trop vieux. Ah, discrétion ou pas discrétion là Joël ? Quelle est la... La manière d'aborder le truc ? D'accord, donc c'est discret. J'peux du col. Bordel. Pardon. On est gaulé là. On est gaulé. Non. Joël au secours. Je brûle. Putain. Espèce d'enfoiré là. Putain moi aussi je voudrais bien avoir le pompe. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Get ready. Je suis ready. Oh la vache. C'est après toi qu'ils en montrent. Vrai dire. À la limite je peux pas lancer une bouteille s'il y en a un qui vient m'emmerder. Bon. Joël a décidé autrement. On est bien là derrière ce comptoir Joël, non ? T'es fini ? Y'en a pas d'autre ? Attends bien mais il me semblait qu'il y avait un peu plus de monde moi qui serait amené ici. Peut-être pas fini hein. Vous allez me dire. Oh mais on est fou de l'alcool là. Comment c'est possible ? Ouh la vache. Ouh la vache. Vas-y Joël hein. Qu'est-ce qu'ils arrivent de ce côté-ci ? Par mon nom. Joël ! Tap fais quelque chose. Boum. Putain si y'en a au-dessus là non ? Ah. Bim. Vite la bouteille. Allez le pompe. Merci. Ouh la qu'est-ce qu'il fout ? Là il est lui. Ouh la. Attention Joël. On va reprendre le... Pourquoi je veux garder... Pourquoi je veux garder mes balles là ? Putain. Euh Joël ! La charge d'ordre en charge. On va se crever. Putain. Pourquoi il est parti par là ce con ? Ah. C'est bon il a buté ? Mais du coup on récupère pas grand chose sur les ennemis. Je sais pas si c'est le fait qu'on avait pas beaucoup participé au combat. Mais c'est vrai qu'on a pas récupéré grand chose. Pat de baseball. On va la prendre. Une balle. C'est rechargé. C'est rechargé. Là y'a rien. Là. Hop. Un peu de tissu. Et on peut se refabriquer un petit cocktail. Qu'on va s'empresser de faire. Qu'on va s'empresser de ranger. Et on va pouvoir avancer maintenant. C'est ça Joël. La suite du programme. Ah oui. Rosebox c'est lui qui passe devant. Allez. C'est moi rentré. C'est moi rentré. C'est moi rentré. C'est moi rentré. N'ayez pas peur hein bien sûr. Bou. C'est moi rentré. Putain. Le gros mastoc. Espèce d'enfoiré. Arrête de le balancer. Arrête de le balancer. T'es merde. Il est ouf. Oh merde. Putain. Joël. Comment ? On fuit là. Oh. Oh y'en a d'autres. Attends ce Joël. Je crois que j'ai foutu un peu la merde. Dégage. Petite balle. Putain mon vac. Bah là. On aurait dû être mort déjà. Vu la façon. Il va me balancer sa merde. Bah oui. Evidemment. A jouer avec le feu. On finit par se brûler. Bon. Et bah démerde toi. Moi je me barre. J'ai pété le mur. Putain. Lâche ta merde on a dit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il en a rien à foutre du feu. Putain j'ai loupé ma dernière balle. Il loupé le con qu'il y avait là. Il est plus là ? Si il y a. Oh. Dégage. Il loupé le gros. Qu'est-ce qu'il va faire ici arrière ? Je suppose que tu vas là. Putain. Mais il défonce tous les murs ce con. Oh putain. Il a même cassé ma fenêtre. Joël au secours. J'ai pas l'impression que tu fasses grand chose là. Putain il trace hein. Putain il donne rien à secouer de mes balles. Oh putain. Non. 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 Putain on a eu chaud. Il allait nous démachoiriser. Espèce de gros tas de merde. Bon. Par où on va Joël ? Il fait l'heure. Mais non. T'as pas eu à manger encore. Dehors cette porte il faut aller ? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il y a deux bloters là-bas ? Il sera bien. Il sera bien. Il sera bien. Il va même pas prendre l'ascenseur Joël. Il va bien prendre l'ascenseur. 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 Jesse et Dean vont perdre leur merde quand ils entendent ceci. P'tit cocktail. Allez. On a trois soins. On est bien. Aria. Laisse la porte. Merci. On va recharger. Bah c'est rechargé tout seul. Hmm. 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 Une munition de fling. Que des chiottes. Rien à récupérer. Des douches. Rien à récupérer. Un sauna. Tu vas me faire aller au-dessus ? Ou pas ? Ou tu vas me faire passer par ici ? Décide toi. Ok. Oh. Mais oui je peux mais... Est-ce que j'en ai envie ? C'est plus ça la question. Qu'est-ce qu'il y a ma fille ? Rien. Ou est ce que nous sommes là ? On est alle. Ah non 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 ! J'allais boire un coup. Laissez-μα BOIRE ! Merci. Hey Joel. J'ai un peu. Un couple qui s'est passé l'année dernière. C'est un maître de suicide. C'est un maître de suicide. Bien. J'ai coupé. Je ne peux pas prendre ma vie d'une femme. Tu griffes. Oui Adam. C'est juste qu'ils sont venus. Tu griffes là. Tes griffes sont sorties. Ah bien. C'est... Vas-y tomber et nous pouvons rendre les corps à Jackson. Non. Après que tu m'as pris de l'hôpital de Firefly... ... 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 Rien à récupérer ici. Vraiment. Même pas un petit morceau de tissu... à une carte on récupère la carte de randy styles à la vie on est ravi d'avoir la carte de randy styles se trouve elle vaut cher pour la revendre rien d'autre c'est tout qu'il y avait dans cette pièce mais du coup tu veux que j'aille où là attendez je suis rentré par oui ah oui sortir sortir et avancer ok je prends je suis bloqué par quoi là un truc bizarre par terre ce matin c'était un peu ah putain je me souviens d'ici je me souviens que là il va y avoir une petite énigme à base de cordes d'ailleurs c'est là qu'on va aller directement il y a pas d'ennemi avant de rentrer comme un furieux son amour est partout c'est pareil on ira vite ça on s'en fout petit écrou bon du coup le meuf de télé il est où bah bah on a vu qu'il y avait une échelle de ce côté ci ok nous sommes en haut de l'ascenseur est ce que c'est une bonne chose avoir bon oui ouais mais il n'y a pas grand chose à part cette corde du coup il faut que je tape ce mur range cette corde c'est bon pourquoi elle la range pas range la cette corde mais je crois qu'elle fait ma gueule mais pourquoi mais garde la mais attendez mais comment ah pourquoi j'ai pas pu faire ça avant j'ai voulu faire exactement ça dans les vitres d'après voilà à mon avis ça va être un petit peu loin pour balancer ça jusque là bas mais bon moi surtout que ça m'aidera à rien en vrai en vrai voilà c'est plus ça qu'il faudrait qu'on fasse qui est con pas très doué n'est-il pas ah merde c'est fermé c'est pour ça qu'on doit prendre ça ah où est-ce qu'elle est non 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 je voulais pas faire ça oh elle est bloquée mais je veux pas le croire qu'est-ce qu'elle fout là mais c'est grave pourquoi ah il y avait mais si ah putain mais c'est trop court c'est pour ça que je peux pas la lancer jusque là bas qu'il faut juste que je fasse ça je crois que je vais me la recevoir sur la gueule voilà même lancer une petite corde comme ça on y arrive pas allez non ça va bien 5 minutes c'est bon mais est-ce qu'elle se foutrait pas un petit peu de ma gueule là Ellie Ellie tu te manques de moi j'aime pas ça j'ai autre chose à faire moi que de de jouer avec une corde bon ah ouais ah mais non mais non mais qui les cons faut la lancer par là non ranger de corde par pitié attendez est-ce que c'est moi qui est complètement con ou est-ce que cette corde n'arrête pas de passer de traverser les parois ouais qu'est-ce qu'elle fait c'est une foutue blague bon moi on va rester là elle est bien là non allez grimpe bon alors elle est où cette foutue corde elle est là prends cette corde ensuite j'en ai marre Ellie je te veux dire franchement ouais Ellie y'en a marre là ça passe pas au dessus oh putain ah mais attendez je peux peut-être me balancer bah oui mais ça fera ça change ah si je peux attendez c'est ça mais non mais là je peux pas me balancer et aller jusque là bas non 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 allez arrête t'es ridicule Ellie on va faire ça autrement mais j'ai pas compris pourquoi quand j'étais au dessus et que j'avais réussi à passer la corde entre deux vitres machin plateforme j'appelais ça comme vous voulez j'ai sauté pour la récupérer ça voulait pas bon parce que là putain elle va nous refaire la même chose là on est d'accord là c'est bon ça passe là oula oula parce qu'on a pas fait bugger le truc mais pourquoi t'as pas fait ça tout à l'heure tu te moques de moi Ellie putain j'ai cru que j'allais pas réussir en plus ok bon on aura mis du temps alors par contre directement je vais ouvrir cette porte si jamais on tombe au moins on aura pas à refaire ça il y avait rien de compliqué mais je sais pas je sais pas ça ne voulait pas on peut fabriquer un truc qu'est-ce qu'elle a vu c'est une gourde ah non Simon j'espère que tu ne liras jamais cette lettre que je pourrais la mettre en boule et la brûler quand tu reviendras ça fait plusieurs heures que tu es parti je suis sorti te chercher et ces hommes en capuche m'ont vu ils m'ont traité de pécheresse et se sont mis à tirer je suis vite rentré j'ai barricadé la porte je n'entends que la pluie mais j'ai peur qu'il soit toujours là est-ce que je dois fuir ou rester je me sens paralysé je suis désolé d'être tombé malade désolé que tu aies dû aller au pital désolé de ne pas te rester caché comme tu me l'avais dit si de m'arriver quelque chose je veux que tu saches à quel point je t'aime reviens vite j'ai peur Paige pauvre Paige elle a forcément dû y rester petite carte bouteille on s'en fout mais du coup et du coup c'est tout là on est juste ma vie en fait mais pourquoi je suis venu là on sent pas d'être venu ici quoi ? oh putain j'allais tracer moi réfléchissons ouais pardon oh putain créer vite un cocktail putain ils sont sortis les cons on va essayer de faire un petit paquet là il y en a une autre à droite oh putain regroupez vous restez groupir putain ils en ont rien à secouer putain mais mais pour pas c'est de la merde ok très bien c'est par chargé Ellie c'est quoi qui est passé devant moi un chat chat on va se faire bouffer on va se faire bouffer on va se faire bouffer on va se faire putain mais comment putain j'ai pas tiré dans le bon grimpe les gars ok il est où le deuxième là muerte j'ai tiré je voulais recharger bon c'est laborieux et de toute façon tous nos combats sont laborieux j'ai l'impression qui sont là d'autre par ici il y a pas mal de choses regardez le loot qu'il y a là dedans ça me donne envie ça me donne envie d'aller dans un c'est un petit café comme ça de me commander un petit petit chocolat liégeois avec un bon croissant ou un bon pain au chocolat ça sent non on est full ok ça on peut en faire deux mais on a plus de soin c'est pas grave ok la machette vas-y le silencieux allez vas-y et ça allez vas-y aussi on peut en faire deux allez vas-y enchaîne voilà ok on est bon on a le pompe on va le reprendre un petit peu là on récupère des trucs des petites pilules par ci par là les micro-ondes ça va pas nous être utile un petit mug cake un petit mug cake là oh ouais bon est-ce qu'il y avait autre chose à récupérer par ici de l'alcool bien sûr encore de l'alcool du tissu et après on est full rien d'autre t'as récupéré ah si là c'est de l'alcool là non ouais on grimpe sur la table et bim allez on peut avancer on peut avancer tranquillement ah un petit peu de tissu pourquoi mes armes ne sont jamais rechargées ah le petit chat il est toujours là ou pas il s'est barré il s'est clairement barré qu'est-ce qu'on a là-dedans ok explosif on peut rentrer ici ou pas attendez je suis venu ici je sais pas si on est c'est un endroit où on est obligé d'aller pour avancer mais là rien que comme ça j'ai envie de dire mais je suis jamais vu c'est pas impossible quoi que ça me dit quelque chose ça ce piège mais il y en a sûrement à d'autres endroits les pièges avec des bouteilles comme ça pour faire un peu de bruit donc je sais pas un doute ma bite comme on dit un petit des petits chips voilà on s'en ouvre la porte si quelqu'un veut venir la prochaine fois il pourra je suis un petit peu sur mes gardes j'ai pas tellement envie de me faire me faire surprendre d'ailleurs on va prendre le pont directement dans les mains si jamais oh des petites pièces parfait si jamais quelqu'un veut nous la faire à l'envers enfin quelqu'un qu'est-ce que c'est que ça ? putain mais je suis venu là très franchement je me pose la question moi ok c'est bien ça nous redonne des matériaux pour pour faire des cocktails et autres amusements un établi si je suis forcément venu mais attendez mais je je m'étais fait attaquer ici arrête mais oui putain non mais si on était venu espèce d'enfoiré tiens euh putain vous allez vous prendre un coup de bouteille dans la gueule chacun la bouteille voilà je m'en suis souvenu quand je me suis mis sur la sur les putain j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière derrière la porte mais non je me suis souvenu quand je me suis mis là je me suis dit je m'étais foutu sur cet établi et je m'étais fait attaquer effectivement euh qu'est-ce qu'on fait stabilité capacité dégâts capacité cadence de tir stabilité télémètre qu'est-ce que c'est que ça télémètre ajuster ajouter un télémètre pour afficher automatiquement la distance des ennemis sur le ridicule on s'en fout on va passer à la main pour améliorer sa stabilité à la limite ça ça peut être bien voilà fais la poignée bon c'est bon on a plus rien qu'est-ce qu'il y a ? et quelle heure bah ça va pas tarder ma fille hein qu'est-ce que tu fais ? j'ai peur que tu fasses des bêtises derrière moi tu me renifles les cheveux quelque chose à l'intérieur de la douche ah je vais pas aller là si non ah chemistry concept and practice on va apprendre quelque chose explosif explosif confection de oh putain j'avais oublié ça et c'est quoi ça ? flèche explosive supplémentaire ok puis explosif putain mais en fait c'est bien ça aussi flèche supplémentaire là on a tout fait élimination furtive bon confection de fumigène kit médico amélioré fumigène supplémentaire non c'est pas ouf il vous tue et les attaques mortelles vous laisse santé minimum bah en vrai ça ça peut être cool à voir ce que ça nous demande en ressources par contre coucou melissa je laisse ça au cas où tu te déciderais à te joindre à nous finalement on quitte le refuge à l'aube j'ai ralenti les autres autant que possible mais isaac doit être en train de nous chercher et on sait ce qui est arrivé au dernier déserteur le plan est toujours d'aller vers le sud pour voir si les rumeurs sont vraies c'est peut-être des conneries mais je préfère prendre le risque de continuer subir le fanatisme d'isac n'oublie pas qui on était le wlf nous a adopté mais on est pas des leurs j'aurais voulu que tu quittes le stade avec nous j'espère que tu finiras par le faire et j'y saut et j'y saut alors j'ai le souvenir d'un stade et je me demande si c'est pas de ça dont il parle dans la lettre ce fameux pardon j'y saut mais un moment on va se retrouver dans un stade avec Abhi amélioration c'est quoi qu'il y avait après piège explosif à 1 à 1 plus mortel ok t'es le molotov ouais bon à la limite pourquoi pas effectivement oui il faudrait que tu sois un petit peu plus vigilante bon ok c'est fermé par là parce qu'on a pas un voilà tout simplement aucune porte ne me résiste aucune fenêtre non plus d'ailleurs ah oui je voulais regarder pour les flèches euh et bah parfait c'est ça qu'on a le ah non on a avec les ouais c'est pour des flèches qu'on a beaucoup les flèches explosif 3 c'est bien ah ça en fait qu'une à chaque fois ah ouais ok bon très bien encore une porte là ah ah la lettre qui c'est c'est encore ce JISO ah non c'est Hélène chérie j'ai préparé nos bagages mais la Fedra commence à nous faire monter dans les bus et je ne sais pas où tu es passé si je ne suis plus là quand tu reviendras j'ai caché quelques unes de mes affaires dans le coffre il y aura sûrement un coffre derrière la porte ça peut paraître idiot mais la Fedra confisque des objets au nom de la quarantaine je trouve ça louche le code est toujours la date de notre mariage c'était il y a 30 ans mais j'espère que tu t'en souviens encore à très vite je t'embrasse Hélène Hélène je m'appelle Hélène ah la soupe alors du coup la date du mariage sera le 8 octobre oh le petit chat je ne l'avais pas vu il n'était pas mignon alors du coup c'est quoi his screening ok 30e anniversaire evacuate et Halloween donc le 8 octobre très bien le 8 octobre ils ont fêté leur 30 ans de mariage ah ah oui d'accord alors attends alors le 8 octobre 83 donc le 08 ah est-ce que c'est la date américaine ou pas on a dit 83 à mon avis ce ne sera pas ça ah bah si ce n'est pas la date ce n'est pas la date américaine sinon on aurait inversé le mois et le jour ça aurait fait le 18 83 bref tout le monde s'en tape allez ouais j'allais dire on peut redescendre mais oui on ne peut pas monter on peut ressortir donc c'est bien la zone on a quand même farfouillé un petit peu on a récupéré pas mal de choses et du coup ah putain je m'en souviens de cette phase il va y avoir une histoire de poubelle vous allez voir ça met où ça mais c'est là mon été qu'est-ce que ça on tape de venir ici alors très bien c'est fermé bon attendez c'est peut-être pas ici mais si c'est là si c'est là c'est derrière ça voilà donc le sol est glissant est-ce qu'on peut grimper là oui alors je je me souviens pas bouger non j'ai dit pas bouger voilà je me souviens de ce qu'il faut faire il faut avoir un petit timing juste d'abord regarder un petit peu s'il n'y a pas des petits trucs à ramasser ok par là non j'ai cru ok on est bon et bah allez let's go je crois que ça va trop vite oh non parfait premier coup et voilà on peut avancer tranquillement ok encore une fois je sais plus oh putain si ça y est ça y est je me souviens de ce qu'il va y avoir oh ouais là il y a tout qui me revient en tête et bah écoutez ça sera pour la prochaine fois on va s'arrêter là pour aujourd'hui on aura bien avancé on aura surtout farfouillé on aura fait la petite séquence nostalgie avec Ellie et Joël et Tommy qui nous a appris à tirer et puis voilà un bien temps en maussade pour ce jour dans cette ambiance un petit peu apocalyptique bref dans tous les cas merci à ceux qui sont passés sur ce live j'espère que ça vous aura plu passez une bien belle journée et puis moi je vous dis à la prochaine ciao tout le monde ciao tout le monde à la prochaine Merci.